Bonjour et bienvenue dans mon petit podcast hebdomadaire du lundi, sachant qu'aujourd'hui c'est le dernier. Voilà, alors j'en profite, puisque c'est le dernier, pour remercier celles et ceux qui ont eu le courage de m'écouter parfois sur tout le long de l'histoire. Moi je dis bravo, voilà. Je vais finir aujourd'hui avec un texte extrait d'un livre vraiment très beau, qui s'intitule « Paroles des peuples racines, plaidoyer pour la terre », préfacé par M. Pierre Rabhi, paru dans la collection « Domaine du possible » chez Actes Sud. Ce livre, je ne l'ai pas trouvé par hasard en fait. Il a été présenté dans un podcast dédié aux arbres, podcast intitulé « Le frisson des arbres », pensé et réalisé par Mme Françoise Cadol. Voilà. Allez, je rentre dans le cœur du sujet et j'ai retenu un texte, sachant qu'ils sont tous magnifiques, que j'ai sélectionné simplement parce que c'est le plus court. C'est un texte de Magdalene Kaitei, je prononce sûrement très mal son nom, qui est du peuple Maasai, peuple Maasai qui représente 1,1 million de personnes au Kenya. Voilà, petite préface du texte, puis le texte en tant que tel. Le texte s'intitule « Protéger, aimer et chérir la nature ». Directrice de M.I.N. Integrated Development Organization, Magdalene milite pour l'amélioration des conditions de vie des communautés Maasai et pour la protection des ressources naturelles face aux changements climatiques. Elle sensibilise également son peuple à la condition des femmes. Au Kenya, les Maasai sont des éleveurs nomades. Nous attachons une grande valeur à la nature parce qu'elle est sacrée. Elle nous donne tout. Notre nourriture vient de la terre. Notre eau vient de la terre. Nos prières se font avec la terre. Nous vivons dans des régions semi-arides où nous ne pouvons compter que sur l'eau du ciel et de la terre grâce à la pluie et au puits. Nous vivons donc en lien proche et passionné avec cette nature, source de vie. Il est facile de comprendre pourquoi les communautés Maasai protègent la nature et entretiennent un excellent lien avec elle. Parce que nous l'aimons profondément. Avec nous, les animaux sauvages et les animaux domestiques peuvent vivre en paix. Nous pouvons tout à fait coexister sans aucun problème. Les principales valeurs de notre culture reposent sur l'unité, l'amour et le respect. Nous sommes très unis. Nous nous aimons les uns les autres et nous sommes généreux les uns envers les autres. Nous restons soudés, nous partageons notre nourriture et nous ne tuons jamais l'un des nôtres. Vous savez, nous ne pouvons pas être tous pauvres ou tous riches, mais en nous entraînant, nous marchons ensemble. C'est cela, l'amour. Les Maasai sont organisés en un système de clan où le respect mutuel nous permet de vivre en communauté unie. Nous traitons par exemple nos aînés avec un respect très profond. Ils ont une place spéciale. La femme, elle, est une donneuse de vie. Elle est la mère de tout le monde. Elle est la fondation sur laquelle repose toute notre communauté. Parce qu'elle peut être mère, épouse, sœur, fille. Elle est tout. Elle est la beauté de notre peuple. Pourtant, même si notre culture est très belle, le droit des femmes est parfois bafoué lorsque dans certains villages sont pratiqués mariages précoces et excisions. Notre association se bat donc pour que le statut des filles et des femmes change. Nous encourageons notre peuple à maintenir une culture positive, à préserver tout ce qui est bon en elle, mais à abandonner tout ce qui viole les droits de nos propres membres, afin de promouvoir les droits holistiques des enfants et des femmes. Notre culture a une vision très spirituelle de la vie. Nous croyons en effet que notre communauté existe pour adorer notre Créateur. Que nous devons non seulement vivre en harmonie les uns avec les autres, mais aussi avec le monde spirituel. Nous transmettons ainsi notre sagesse de génération en génération. Il y a un flux constant de culture. C'est ainsi que nous tentons de la maintenir, parce que nous l'aimons et que nous en sommes fiers. Nos communautés s'efforcent de rester soudées, parce que nous avons conscience que plus nous continuons à interagir, moins nous subissons l'assimilation. Lorsque nous vivions sur les territoires communautaires, nous n'avons jamais connu de destruction des forêts et des terres sacrées. La plupart de nos problèmes sont survenus après la délimitation de nos terres, lorsque le gouvernement a autorisé l'exploitation des forêts et des écosystèmes, ayant entraîné la perte de nos ressources naturelles, le bois, l'eau et les rivières. De nombreuses espèces d'arbres, très importantes et précieuses à nos yeux, ont été détruites. Or, les arbres sont des êtres vivants. Ils ont le droit de vivre. Nous leur accordons de la valeur. C'est fondamental. Nous avons, par exemple, des arbres sacrés, avec lesquels se déroulent des rituels et des prières. Ces arbres particuliers existent toujours dans nos communautés. Mais la destruction de l'environnement a vraiment interféré la relation que nous avions avec ces arbres et d'autres éléments naturels. Nous sommes également confrontés à l'extraction des ressources par les industries minières qui violent les droits de notre peuple après l'exploitation du pétrole et du gaz. 70% de nos terres ont été confisquées, vendues ou même volées. L'association que je dirige milite contre les conflits territoriaux générés par ces formes d'exploitation. Il y a actuellement tellement de défis qui nous affectent que cela menace notre mode d'existence. Même notre propre gouvernement méprise nos droits. Il nous semble donc très important que les États, les gouvernements et les entreprises multinationales qui mènent leurs projets au nom de leurs profits et de l'agenda économique respectent les droits des peuples indigènes et ceux de la terre-mère. Nous ne pourrons maintenir et obtenir la paix entre êtres humains que si nous maintenons la paix avec la nature. Sinon, la colère de celle-ci se retournera contre nous et nous serons totalement détruits. Imaginez si nous coupions tous les arbres du monde. Que se passerait-il ? Nous ressentirions tous les effets de changement climatique avec ces troubles durables et fréquents, comme le réchauffement et les inondations dans le monde entier. Les humains se retrouveraient confrontés à toutes ces catastrophes parce qu'ils développent continuellement leurs activités en tourmentant la nature. Alors que lorsque nous aimons la nature, nous vivons en harmonie avec elle. L'être humain est sur terre pour vivre, protéger, aimer et chérir cette nature. Et puisque nous sommes censés être plus intelligents que le reste des êtres vivants, nous ne devrions pas abuser des autres êtres, ni utiliser notre intelligence en vue de détruire l'environnement. La modernisation a sans doute de bons côtés, mais nous pensons qu'elle menace l'existence de nos communautés. Pourquoi ? Parce qu'après la colonisation, on a dit aux Massailles que leur culture était mauvaise, malfaisante et arriérée, que leur culture ne comptait pas. Or, nous sommes tout à fait capables d'embrasser les bons côtés de la modernité, comme l'éducation, l'apprentissage des langues, la communication entre les peuples. Mais nous croyons qu'il y a des choses plus précieuses dans notre mode de vie originelle, auxquelles nous restons fortement attachés, et que nous ne quitterons jamais. Tant que certains aspects de la modernité détruiront la nature et les communautés indigènes, les côtés néfastes seront plus prégnants. La solution serait donc de trouver un équilibre entre la modernité et nos propres modes de vie traditionnels. Nous devons nous assurer que, même si nous introduisons de nouvelles choses dans nos cultures, les droits des peuples indigènes et de la nature seront toujours respectés dans leur contexte. En faisant cela, nous vivrons en paix les uns avec les autres, et nous vivrons aussi en paix dans notre propre environnement. Fin de ce texte et fin de ce petit podcast du lundi. Et après vous avoir recommandé à nouveau d'aller écouter ces magnifiques podcasts de François Scadol, le jeudi sur les arbres et la nature, podcast intitulé Le frisson des arbres, et bien je vous souhaite paix et prospérité. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada